Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans Tilt. Au sommaire de ce nouveau numéro est pour le premier jour de juin, la première journée de sensibilisation au TCA en France. C'est demain. Les TCA, ce sont les troubles du comportement alimentaire. On parle donc d'anorexie et de boulimie avec notre invitée Christine Chiquet. Les dernières recherchent ce que l'on sait, ce que l'on peut faire en tant que proche ou en tant que personne atteinte de ces troubles. Au sommaire également, un peintre et son trompe-l'œil. Lui préfère le terme trompe-l'esprit mais il vous expliquera pourquoi. François Pagé nous racontera sa rencontre avec Jacques Villeret mais aussi ses peintures récentes, inspirées, vous le verrez, de son amour de la littérature. François Pagé dans un instant et évidemment, comme chaque mois, la chronique Gloriette, Culture et Jardinage, deux nobles patients dont nous parlons dans Tilt tout de suite. Bienvenue à tous et bienvenue à vous sur notre plateau. Christine Chiquet, cofondatrice et administratrice de l'association Anorexie Boulimie 37. Merci à vous d'être ici. A l'occasion de la journée mondiale des troubles du comportement alimentaire, nous évoquerons les événements prévus dans notre département. Stéphane Titeka, merci à vous d'être ici. Les stages reprennent donc pour les enfants ? Continuent, ils ne reprennent pas, ils continuent, on en fait tout le temps. En tout cas, ils vont avoir lieu cet été avec la petite compagnie. On en parle dans un instant, merci à vous d'être ici. Et puis Marlène Aubert, vous êtes chroniqueuse et responsable événementiel à La Gloriette. Merci à vous d'être ici. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va ? Oui, très contente. Alors, on le rappelle rapidement, puisque vous venez régulièrement ici, La Gloriette, c'est le plus grand parc urbain de la métropole, 200 hectares au sud de Tours, des ateliers et des animations toute l'année autour de l'environnement. L'été arrive, justement, encore. Que va-t-on pouvoir faire ces jours-ci à La Gloriette ? Eh bien, il est temps de se remettre au vert après cette série de confinement. On peut sortir de chez nous. On peut sortir de chez nous et venir profiter du soleil pour l'instant à La Gloriette. On a un programme assez chargé pour le mois de septembre et tout l'été durant trois mois. Ce qui a l'air top, ce qui me semblait fort, c'était l'immersion dans la nature. Oui, voilà. Il y a un bivouac qui est proposé ce week-end. Il reste des places. Vous pouvez toujours téléphoner à La Gloriette. Immersion ? Dans la nature, c'est-à-dire… C'est plus que se balader. Ah oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, on dort dans un hamac à la belle étoile. On mange des orties. On fait son feu sans briquet. Voilà. On fait son feu sans briquet. Oui. On fait des survivalistes, alors. Alors, pas vraiment. C'est pas vraiment la mode en ce moment. Oui, c'est ça. Mais c'est plutôt se déconnecter durant un week-end dans la nature, sans téléphone, sans tablette, sans quoi que ce soit, pour profiter de l'instant avec les animaux, si possible. S'il ne pleut pas. S'il ne pleut pas. Ça va se passer… Où ça se passe ? Ou déjà, ça se passe aux étangs de Narbonne ? Alors, non, l'immersion dans la… Non, les étangs de Narbonne, il y a une animation sur l'histoire des arbres. C'est-à-dire que des animateurs vont raconter l'histoire de l'arbre, et notamment des arbres locaux qui se trouvent aux étangs de Narbonne. L'immersion dans la nature, c'est secret. Donc, si vous vous inscrivez, vous saurez où ça se passe. Voilà. Ça, ça va donner envie aux ados de partir dans un endroit secret, sans Wi-Fi ? Je l'adore. Ben oui, tout à fait. Ça va vraiment… C'est un beau teasing, c'est vrai que ça fait rêver. Autre chose, pourquoi pas, Bébé Gloriette ? Alors oui, ça, Bébé Gloriette, c'est une animation qui est pour accueillir les enfants de moins de 3 ans, qui est assez rare en fait. C'est surtout pour les enfants de 6 ans qui sont généralement… qui ont la possibilité de faire ce genre d'animation. Là, c'est papa, maman et bébé qui se promènent dans la Gloriette. Et si papa et maman sont d'accord, on fait goûter, on fait sentir, on caresse les végétaux et puis on essaye de se… C'est un sentier découverte, il n'y a pas besoin de vous alors ? Ah si, 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 bien sûr. Si, si, il y a besoin d'un animateur pour pouvoir présenter en tout cas le parc parce qu'on a un espace réservé aux abeilles. Le potage et pédagogie qui est le savoir-faire des animateurs permettra justement aux familles de profiter pleinement du parc de la Gloriette. Vous y êtes allé déjà ce parc ou vous y êtes allé récemment ? Il y a longtemps ? Non, il y a longtemps. Il y a longtemps, parce que moi aussi en fait, j'y suis allé il y a longtemps, j'ai l'impression que ça se transforme. À l'époque, je n'avais pas vu ça, donc… Non, non, c'est ça, c'est que depuis quelques années, il y a une programmation assez vaste et qui s'adresse à toutes sortes de publics, donc du zéro jusqu'à… Mais en concret aussi, parce que vous parlez de potager et tout ça, je ne l'ai jamais vu, c'est tout récent, ça. Ah oui ? Ah mais écoutez, il faut que vous veniez sur place parce que c'est… Moi, je veux aller m'immerger dans la nature. Très bien, et bien n'hésitez pas, il y a ce week-end de prévu au mois de juin, il y en a un autre qui sera prévu au mois de septembre. D'accord. Et là, tout le monde est invité pour pouvoir aussi profiter de ce plein air dont on a souffert durant les confinements. Et dernier, un élément qui peut aussi plaire à nos spectateurs, c'est le bar du potager. Exactement. Ça, ça vous plaît ? Voilà, parce que pour le coup, moi, du coup, ça m'intéresse. Ah ben, écoutez, en tout cas, il y aura plein de concerts. Oui. Un week-end sur deux, on invite surtout des groupes musicaux locaux. Oui. Des animations gratuites autour du bar. Donc création d'instruments avec du recyclage ou tout ce qu'on trouve sur place. Il est ouvert tout le temps ? Alors, il est ouvert tous les week-ends et plutôt à partir de 13h jusqu'à 18h30. D'accord. Dans l'après-midi ? Voilà, c'est l'après-midi. On propose des boissons locales, du séro fait maison et des petites sucreries et des glaces. D'accord. Pas de bière ? Si. Ah, parce que c'est marqué, là. Bière de... Il y a de la bière locale. Bien sûr. La Loire et bière la Cyclope. Bon, merci beaucoup. Et puis, peut-être un dernier élément qui pourrait être intéressant, c'est le cinéma en plein air. Oui. Très rapidement. Alors, ça aussi, on croise les doigts. On espère que ça puisse se faire. Bien sûr, oui. Pour l'instant, la programmation est à venir, mais c'est le mercredi 7 juillet à la tombée de la nuit et le 26 août, pareil, à la tombée de la nuit. Le film, c'est pareil, il faut venir pour savoir ce qu'il y a. Oui, 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 ou alors aller sur notre site, le site de La Gloriette, le Facebook, pour pouvoir savoir, oui. Pour l'instant, on n'a pas fait nos choix encore, mais ça sera un programme familial pour les deux séances, en tout cas. Bon, je vais voter pour que vous diffusez le film que je veux voir. Merci, Marlène. Très bien. Merci d'être venue nous parler de tout ça. On va parler de suite de quelque chose qui n'a rien à voir. C'est la journée mondiale des TCA. C'est demain, le 2 juin, la journée mondiale des troubles du comportement alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont, il y en a trois grands, lesquels sont-ils ? Alors, les troubles alimentaires, les troubles des conduites alimentaires, pour être précis, ce sont toutes ces conduites, tous les troubles qui réfèrent à des conduites extrêmement compulsives par rapport à l'alimentation. Donc, compulsives dans la restriction, c'est l'anorexie. Donc, on ne peut pas s'empêcher de ne pas manger. C'est un peu paradoxal, mais c'est bien ça dont il est question. Les compulsions alimentaires qu'on a plus en tête, qui sont les compulsions boulimiques. Je mange, mais je mets en place des conduites pour compenser la prise alimentaire par des vomissements, par du sport à outrance ou par des laxatifs, enfin, toutes sortes de conduites qui ne sont pas très bonnes pour le corps. Et puis, il y a un troisième groupe qui est peut-être le plus important en nombre, qui est ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique. Donc, juste des gens qui mangent trop, mais quand on dit trop, ce n'est pas du petit grignotage. C'est vraiment des très, très grandes quantités de nourriture prises à des fins anxiolytiques, antidépresseurs. C'est ce qu'on pense être la boulimie ? Ça, c'est l'hyperphagie boulimique. C'est quoi la boulimie, alors ? Alors, la boulimie, c'est la même chose, mais avec des conduites compensatoires. Quand vous dites faire du sport, par exemple, ça veut dire ? C'est des gens qui vont faire cinq heures de sport par jour pour annuler une prise alimentaire de plusieurs milliers de calories. Donc, ce sont des personnes qui, souvent, sont ce qu'on appelle normopondérales, c'est-à-dire qu'on a un poids normal, donc ça ne se voit pas. Entre guillemets, ils essayent de cacher ou d'annuler leur... Voilà, la prise alimentaire. Il y a des prises alimentaires compulsives, mais une annulation qui leur permet de garder un poids. L'anorexie qui est maigre, ça se voit. L'hyperphagie boulimique, il y a vraiment des surpoids, ça se voit. Il y a plusieurs manières de se manifester, mais c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, c'est le même mécanisme. Tout à fait. Dans tous les cas de figure, on a un mécanisme qui est en fait considéré comme une addiction. C'est un comportement, une conduite qui vient à un moment donné dans la vie de la personne pour restaurer de l'estime de soi, donc un régime qui marche un peu trop bien, qui fait basculer dans l'anorexie, ou une prise alimentaire qui vient calmer, qui fait anxiolytique. Dans l'hyperphagie boulimique, c'est souvent plutôt une composante un peu anti-déprès, je m'ennuie, je mange. Donc c'est une conduite qui vient résoudre un problème à un instant T, mais ça fait tomber dans la pathologie parce que se met en place quelque chose, un mécanisme addictif, c'est-à-dire je ne peux plus m'en passer. Mais à partir de là, à partir du moment où on dit je ne peux plus m'en passer, c'est là qu'il y a... Voilà, c'est la perte de contrôle qui vient signer vraiment une situation où il faut pouvoir se faire aider parce que ça ne part plus tout seul. Ce n'est pas parce qu'on mange un jour trop, qu'on est boulimique ou hyperphagique ou qu'un jour on fait un régime, qu'on est anorexique, ce n'est pas du tout ça. Il ne faut vraiment pas mélanger des choses qui sont ponctuelles. Mais si à un moment donné, on perd le contrôle, c'est-à-dire que ça devient très obsessionnel, je ne pense plus qu'à ça et je ne sais plus faire autrement pour essayer de me sentir pas trop mal, là on tombe dans la pathologie et dans ce qui fait notre sujet aujourd'hui. Ça concerne beaucoup de personnes ? Alors on a beaucoup de mal à savoir, les anorexies, on estime que c'est à peu près 1% de la population féminine. On ne sait pas bien mesurer la population masculine, mais on pense qu'on a beaucoup moins chez les hommes. Chez les femmes, c'est 1% de la population féminine adulte. D'accord. Boulimie, c'est 1,5-2, pour autant qu'on sache. Et hyperphagie boulimique, on est plutôt à 3-4. Donc au total, on est entre 5 et 10% de personnes qui sont dans une très grande souffrance avec l'alimentation. Et quelle prise en charge ? Si on est concerné, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, si on est concerné, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première chose, c'est déjà d'aller en parler avec peut-être simplement un médecin généraliste. Parce que les prises en charge peuvent faire peur. On n'est pas d'accord. C'est pour ça que les associations sont beaucoup mobilisées et que cette journée mondiale des TCA, elle vient aussi à cet endroit. Il y a eu pendant les années, jusqu'aux années 2000-2005, des prises en charge extrêmement violentes, extrêmement maltraitantes, des personnes qui souffraient et des familles. Donc aujourd'hui, il y a eu un énorme travail qui a été fait par les soignants, relayé par les associations, pour faire savoir qu'on a des prises en charge qui sont... D'abord, on a une meilleure compréhension de la maladie, des prises en charge qui sont mieux connues de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, des hôpitaux qui n'ont plus des pratiques quand il faut aller à l'hôpital. Ça a changé par rapport aux images qu'on pouvait, qu'on peut se représenter. Et une autre question qui me semble vraiment importante, c'est comment nous, en tant que témoins, comment est-ce qu'on peut aider ? Est-ce qu'on peut aider ses proches par rapport à ça ? C'est la grande, grande difficulté. La première chose à faire, c'est de dire « j'ai vu ». C'est donc de ne pas rentrer dans ces fameux non-dits. Vous savez, on voit qu'il y a un problème et on n'ose pas en parler parce que ça va peut-être compliquer encore, ça va compliquer les choses. Donc, pouvoir dire « je vois qu'il y a un problème et je m'inquiète pour toi » est une première étape. La deuxième étape, c'est vraiment de dire « je suis là pour toi, si tu as besoin d'aide, je t'aiderai ». Et la troisième chose, c'est de ne pas plonger, ça, ça vaut vraiment pour les parents qui ont une enfant en grande souffrance, c'est de veiller à ne pas plonger dans une inquiétude qui fait qu'au bout d'un moment, tout le monde est inquiet, on vit de moins en moins, on pense de plus en plus à ce qu'elle mange, à ce qu'elle n'a pas mangé, à ce qu'elle va manger. Et là, on enferme la personne qui souffre dans quelque chose qui est de plus en plus rétrécie, de plus en plus désespérée, elle se sent coupable. Quoi qu'il en soit, cette journée d'information demain peut donner des billes par rapport à ça. Alors, il y a pas mal de choses et toutes les informations, on peut les retrouver sur journéesmondialetca.fr. Il y a aussi une adresse pour vous contacter, vous, pour avoir des informations, c'est anorexie-boulimie-37-gmail.com. On arrive déjà à la fin de la première partie, on fait une petite pause, on se retrouve juste après avec deux nouveaux invités, deux artistes, donc Stéphane qui est ici, et la petite compagnie pour le retour des stages de théâtre cet été, destiné aux jeunes publics, enfants et adolescents. Et puis le peintre François Pagé, à tout de suite. De retour sur le plateau de Tilt, en compagnie de François Pagé. Vous allez nous présenter la peinture que vous avez réalisée il y a plus de 20 ans et restaurée tout récemment. C'est Jacques Villerey, représenté avec un violon. Elle est installée sur l'ancienne école primaire du comédien, à Loche, école de musique aujourd'hui. Et puis en face de vous, Stéphane Titeka, merci d'être avec nous toujours. Votre compagnie est installée à Chambray-les-Tours. Vous allez fêter vos 11 ans dans pas longtemps, alors, c'est bien ça ? Oui, on n'est pas... 10 ans, puisqu'en fait, on a vraiment commencé l'activité en 2012. Ouais, voilà. Donc la Tite compagnie organise des stages à partir du 7 juillet, tout l'été pour le jeune public à partir de 4 ans, et pour les adolescents aussi à partir de 13 ans. Justement, ces stages, vous avez appelé ça, devient un YouTuber. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça, c'est celui des ados, en fait. Puisque c'est un peu plus compliqué à 3 ans de devenir YouTuber. Ouais, c'est le stage des ados dont je parlerai. Ouais, ouais. Le stage des ados, en fait, on est très implanté avec les primaires depuis un petit moment déjà à Chambray-les-Tours. On a un peu plus de mal à aller chercher les collégiens, les lycéens, surtout les lycéens. Et on s'est dit, on va essayer de répondre. Tout le monde va être à votre place maintenant, quand on est ado, et puis être sur une story Insta. Et donc, c'est un stage qu'on va démarrer le lundi en faisant le groupe et en utilisant les outils du théâtre pour écrire, créer, réaliser et jouer un court-métrage qui sera sur YouTube le vendredi soir, du lundi au vendredi. C'est ça, 4 jours pour faire un court-métrage. Et je me posais la question, entre le théâtre, donc le plateau, etc., comment on arrive à faire un film ensuite à la fin ? Parce que le film, c'est une construction dans l'espace un peu différent. En fait, la base, c'est quand même du jeu. Parce qu'en fait, on peut prendre n'importe quel super réalisateur, faire des cadres magnifiques, une lumière extraordinaire. S'il a une plante verte en face de lui, il aura une plante verte. Alors que s'il a un comédien qui sait jouer, ça change tout. Donc, on va les faire travailler le jeu avec l'outil du cadre et du cinéma. D'accord, vous allez vous les filmer ? Enfin, ce n'est pas vous directement ? Non, c'est ensemble, on va tout faire ensemble. D'accord, eux aussi vont filmer ? Oui, l'objectif, c'est qu'ils maîtrisent tout. Le montage, on va le faire parce qu'on va le faire tard, le soir, dans la nuit, pour que ça avance un peu à la vitesse. Mais sinon, tout le reste va être fait avec eux. Comment vous voyez les choses ? C'est davantage une initiation au théâtre ou c'est vraiment de la pratique de théâtre pur ? C'est de la pratique de théâtre. Mais avant tout, c'est l'outil théâtre qu'on utilise pour passer une bonne semaine parce qu'en fait, les enfants, les ados, ils ont bien, bien, bien morflé là. Donc là, on utilise ça et on a vu, parce que nous, depuis janvier, on n'a jamais arrêté de faire des stages. Et on a vu que les enfants, d'habitude, c'est juste un loisir. Là, c'était vraiment une respiration nécessaire. Celle qu'on prend quand ça fait deux heures qu'on est sous l'eau et tout d'un coup, on sort de l'apnée et on y retourne. On voulait garder cet aspect ludique ? Particulièrement dans cette période et en vacances, oui. C'est d'abord, nous, on utilise notre outil théâtre pour d'abord le respect, c'est-à-dire que qu'est-ce que je suis dans le groupe ? Si je parle trop, je fais attention à l'autre. Si je ne parle pas assez, je prends ma place. Et puis, je fais attention au groupe et puis je m'amuse surtout. C'est ça, c'est très ludique. Qu'est-ce que vous... Enfin, on fait quoi comme type d'exercice dans un stage comme ça ? Ça, vous voulez me faire faire des exercices ? J'ai bien compris ça. On fait un tas d'exercices. Alors, on a un petit peu mis de côté les exercices sur le souffle depuis mars 2020. Ce n'est pas très, très à la mode. On essaie vraiment d'utiliser les choses autour du corps, de l'écoute. Tout ça, on le fait par le biais de jeux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des jeux qu'on peut... Même le toucher, mais le toucher, c'est toujours un peu plus compliqué en ce moment. Bien sûr, oui. Mais en fait, on se... On peut imaginer par exemple le miroir quand on lève la main et que les gens... Oui, ça fait partie des choses. Là, c'est à la fois de l'écoute et du corps, etc. Oui, c'est des choses qu'on peut faire, mais il y en a beaucoup... Une fois qu'on a dit ludique, on n'a rien dit, en fait. C'est ça que je voulais savoir. Oui, c'est-à-dire que c'est très compliqué. Faites venir un cuisinier, dites-lui, j'utilise des carottes et j'utilise des oignons. Et en fait, vous allez me dire, oui, mais comment ça marche la recette ? Des carottes sautées ? Oui, mais on peut faire un tas de choses avec... Quel type d'exercice on peut faire pour... On peut faire des... On fait beaucoup d'exercices autour de l'improvisation, pas mal, énormément. Et en fait, je ne vais pas vous donner une palette d'exercices parce que ça ne parlera pas. C'est ça la réalité. Mais notre axe pédagogique principal, c'est que les enfants soient heureux. On n'a pas vocation en une semaine à fabriquer des comédiens. On essaye de fabriquer des gens qui sentent mieux comment ils sont dans le groupe, qui se trouvent eux-mêmes et qui vont mieux dans la vie. Parce que si on avait moins de gens qui allaient mal, je pense qu'on irait mieux. C'est intéressant, effectivement, de se situer dans un groupe. C'est ça. De trouver sa place dans un groupe. Parce que, bon, le gros cliché, c'est que quand on fait du théâtre, il faut qu'on soit quelqu'un de très extraverti. En préparant l'émission, vous m'avez dit non, surtout pas. Non, non, non. Et puis, ce n'est pas ça. C'est qu'en plus, le gros cliché, c'est que les parents mettent les enfants au théâtre parce qu'ils sont, justement, introvertis. Mais non, non, le cliché, c'est de dire... La réalité, ce qu'on fait, c'est de dire chacun sa place dans le groupe. C'est-à-dire que là, on a bien vu... Vous l'avez dit juste avant, entre les deux parties, qu'il y a des grands bavards en face de moi et des gens qui sont un peu moins bavards, le truc, c'est qu'on ait tous de la place pour qu'on ait tous la capacité de dire des choses. Et c'est ça, le but du groupe. Combien coûtent ces stages à partir de combien, alors ? Alors, c'est 55 euros pour les plus petits stages. Et le stage... Vous allez me coller, c'est dingue. Le stage du Deviens Youtuber, il est plus cher. C'est, je crois, de mémoire, 125 euros parce que ça nécessite deux personnes, du montage, etc. Il y a plus de... Bon, dernière actualité, vous faites un spectacle fin septembre pour les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine. Oui, qui avait besoin de nous. Ça s'appelle La Fabuleuse Balade. Qu'est-ce que vous avez imaginé, alors ? On va passer à côté de l'atelier de François. On va partir... On a imaginé deux personnages qui sont des acrosticheurs royaux, un espèce de petit métier du Moyen-Âge qui sont là pour fournir des débuts de verres à La Fontaine pour qu'ils fabriquent ces fables. Mais qui, eux-mêmes, sont un peu fainéants. Ils ont quatre enfants et ils sous-traitent, en gros, les verres aux enfants. Et à un moment donné, les enfants, on a marre, on fait tout le boulot, c'est les parents qui récupèrent tout. Donc, les enfants se mettent en grève. Et voilà que les deux acrosticheurs doivent partir à la recherche de mots et de morceaux de mots dans Chambret. Je ne vous dirais pas où, parce que c'est une balade qui fait 5 kilomètres. Sinon, il y a beaucoup de secrets. En tout cas, merci beaucoup. C'est mi-septembre, 19 septembre. Les stages, c'est dès cet été à Chambret et à Vérette. Et toutes les informations, c'est sur titrecompagnie.fr. Vous avez fait du théâtre, vous, François ? Seulement à l'école. Après, ça a plutôt été dans le cinéma. J'ai commencé en rentrant dans le cinéma avec Maurice Piala sur le Van Gogh, où j'étais un peintre. Et malheureusement, mon rôle a été mis de côté à cause d'une censure. Coupée au montage. Coupée au montage, comme on dit. Mais j'étais peintre, je jouais mon propre rôle. On va lancer notre chronique. La Bamboche, c'est reparti pour parler de tout ça. Vous faites des peintures, François, qui sont vendues dans le monde entier. En 48 heures, elles sont expédiées à Miami, en Australie, à Singapour, grâce à Internet. Vous allez nous expliquer comment le Covid a complètement changé, et plutôt pour le meilleur, votre vie de peintre. Mais avant, on va revenir sur ce tableau qui est à Loche. Cette peinture, c'est une commande de la ville, faite en 2001. C'est Jacques Villeret, le comédien qui a passé une partie de son enfance là-bas. Quelle restauration vous avez apportée à ce tableau ? Vous l'avez refait entièrement ? L'aventure a commencé en 2001. C'est à l'initiative de la mairie de Loche. Ils m'ont demandé, on doit faire quelque chose pour Jacques Villeret puisqu'il a participé à la ville de Loche. Et on aimerait un portrait, une statue, je ne savais pas trop. Et puis, il y avait cette fausse fenêtre qui avait été bouchée dans cette école de musique, qui était l'ancienne école. Et donc, on s'est dit, ça va nous servir en fait de support. Donc, je suis allé rencontrer Jacques à Paris qui jouait au théâtre. Et je lui ai demandé déjà si ça l'a intéressé. Il m'a dit timidement, est-ce que vous pensez que ça en vaut la peine ? Et je lui ai dit, je pense qu'il y a beaucoup d'admirateurs qui aimeront vous voir plutôt que de marquer ici à Vécu ou ici à jouer Jacques Villeret. Donc, j'ai fait quelques dessins. Je lui ai expliqué que j'allais lui mettre peut-être un instrument pour faire une relation entre l'école de musique et puis ne pas le mettre bêtement devant sa fenêtre. – Donc, il tient un violon à en aller. – Donc, le violoncelle aurait été bien, mais ce n'était pas évident de le transporter, enfin, etc. Et puis, le violon était plus sympa. Donc, je l'ai fait poser. J'ai réalisé sur un support qui avait une durée de 10 ans, qui était un contreplaqué marine. Et c'était une œuvre éphémère. Elle a tenu 20 ans. Et la restauration a été vite mise à l'abandon, en fait. – On l'avait refaite. – On l'a refait sur des supports contemporains puisque c'est de la fibre, qui est un putré cible et qui va… – Qui va tenir plus de 20 ans. – Oui, oui, l'artement est pire. – Avec plusieurs vernis, etc. – Maintenant, il y a des vernis anti-UV qui existent. Il y a des anti-UV dans les manières chimiques de composer la couleur. – Ce qui est intéressant avec Jacques Villerey et vous, c'est qu'en fait, vous avez un lien de parenté. – Oui, alors, depuis… Ça, je ne le savais pas à l'époque, mais avec l'arrivée de MyHeritage, ne connaissant pas mon vrai nom, puisque mon père ne s'appelle pas Pagé, on avait envie, surtout ma sœur, de connaître cette lignée. Donc, passionnée de généalogie, ma sœur m'a dit, « Écoute, en fait, la maman de Jacques et notre maman sont de la même lignée. » – Oui, parce que vous venez aussi du Sud-Touraînes, mais c'est fou, ça. – Alors, voilà, toute la famille de ma maman vient du Sud-Touraînes depuis le XVIe siècle. – On va parler de votre peinture actuelle, même si c'est une restauration actuelle, mais de votre peinture actuelle. Votre père aussi était peintre, d'ailleurs. – Oui. – Vous faites des tableaux à partir de récits que vous vous racontez. Vous partez d'une phrase et vous faites un tableau derrière. – Oui, c'est-à-dire que j'ai repris, en fait, l'histoire de la peinture avant les impressionnistes, et où il y avait toujours une narration, c'est-à-dire qu'il y avait un récit, on a Napoléon qui franchit les Alpes, et donc on raconte l'histoire de Napoléon, la mort de Sarda Napalde de la Croix, etc. Et donc, comme à l'époque où j'étais élève au Beaux-Arts, on disait que la peinture était morte, puisqu'elle n'avait plus rien à dire, je me suis dit, si, elle a encore du récit, puisque le récit contemporain, il est toujours dans la modernité. – Le XXe siècle, c'est des sans-titres, c'est des œuvres numéro 1, études numéro 2. – Oui, oui, c'était l'époque de Papa, ou de Soulages, par exemple, qui donne un numéro, la date… – Et vous, ça ne vous intéresse pas du tout ? – Non, pour moi, sans intérêt, puisque mon père l'a fait. – On a ce tableau, là, juste à côté de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il s'appelle ? – Alors, c'est un tableau qui est dans… Alors, je fabrique mes tableaux dans des séries, donc le texte est préambule, donc on a le texte avant de voir le… Donc là, c'est la série Fleurs et jardin, une série poétique. Donc là, c'est un couple qui est au bord de l'eau, et l'homme raconte à sa bien-aimée un petit récit poétique. « Tes doigts dans ma main, jouer la musique savante, en tout temps, fleurs après fleurs, même quand mon cœur aura quitté mon corps, garde-moi longtemps, longtemps, tu chanteras la note haute, toujours mon amante. » C'est un thème sur le temps qui passe. – Ce n'est pas le titre le plus court que vous avez créé, je pense. – Non, alors, ils sont trop longs. Alors, j'ai eu des galeries qui ne prenaient pas mes tableaux en compte parce que les titres étaient trop longs. et donc, ça ne me gêne pas du tout d'avoir des titres très, très longs. Non, non, au contraire. C'est vraiment deux parties, je travaille. Je travaille des fois très, très longtemps sur cette manière d'appréhender le langage puisque pour moi, la poésie est l'art des arts. Et alors, une fois que j'ai écrit ces courts textes, je vais aller dans des directions. Donc, j'ai des tiroirs comme ça, avec des peintures réalistes qui sont proches de la photographie. – On en a vu, oui. – D'autres qui ne le sont pas du tout. On a des peintures qui sont dans le domaine du rêve avec une narration qui n'a pas de cohérence. Et puis, l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux dans cette peinture qui vous rappellent à des connaissances. – On va juste aborder rapidement, François, les galeries, vous disiez que certaines vous ont refusées, mais aujourd'hui, c'est en ligne, en fait, que vous vendez avec une galerie en ligne. Et ça, ça marche extrêmement bien, notamment grâce au Covid. – Avant Covid, on avait déjà du commerce en ligne. On avait bien vu qu'au niveau planétaire, pour vendre des tableaux, il fallait avoir des coursiers, il fallait aller très vite. Et puis, les autres pays, en dehors de la France, avaient déjà consommé de l'art sur Internet. Donc, une galerie en France qui s'appelle Singulart a levé 15 millions d'euros pour faire de la prospection. – Et aujourd'hui, c'est plus de 80% de vos ventes qui se font à l'étranger et en ligne. – Oui, c'est 80% qui part à l'étranger, oui. – On arrive déjà à la fin de l'émission, ça va assez vite. Merci à tous les trois d'être venus. Merci pour la Tite Compagnie, donc les infos, c'est TiteCompagnie.com. Merci à vous, FrançoisPaget.com. – Merci pour l'invitation. – Et la Gloriate, évidemment. On ira vous voir, on veut voir ce fameux lieu secret. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. L'information continue tout de suite sur TV Tour et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Tite. Salut ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501